Adepte de la Grande Toile, bonjour ! Elio Petri n'est probablement pas le premier cinéaste que l'on nommerait spontanément quand on pense au cinéma italien. Pourtant, Egnio Morricone, qui composa sept de ses B.O., disait que c'était sur les films de Petri qu'il a pu donner le meilleur de lui-même en expérimentant de façon totalement libre. Le scénariste Tony Nogueira, qui a travaillé avec de célèbres cinéastes comme Antonioni, Dessica, Fellini, Tarkovti ou encore Angelo Poulos, disait quant à lui qu'avec la force d'une telle vision, Elio Petri ne devrait pas être oublié. Et pourtant, si on connaît ce cinéaste au moins pour deux chefs-d'œuvre, Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon et La classe ouvrière va au paradis, ces deux films sont souvent les arbres qui cachent une forêt passionnante et bien plus dense. Nous allons donc nous plonger dans une œuvre burlesque, contestataire, psychédélique, surréaliste, brutale et angoissée, mais surtout un peu méconnue, celle du cinéaste Elio Petri. Et pour l'occasion, cet épisode a été écrit par le taulier de la chaîne YouTube Zoanima qu'on vous invite bien évidemment à explorer. Né en 1929 à Rome, Elio Petri est un fils d'ouvrier qui a grandi dans une banlieue de la capitale italienne, ce qui est un détail assez rare dans le cinéma italien et dans le cinéma en général pour être souligné. Il commence comme assistant et scénariste auprès du réalisateur Giuseppe Decentis avec qui il travaille pendant huit ans avant de se lancer dans la réalisation de son premier long métrage en 1961, L'Assassin avec Marcello Mastroianni, un film qui partage pas mal de points communs tant formels que thématiques avec le procès d'Orson Welles mais qui est sorti à peine quelques mois avant. Dès ce premier film, on voit apparaître tous les sujets qui entrons son cinéma. Des personnages aliénés qui évoluent dans un univers kafkaïen et un cinéma politique abordé de façon frontale ou indirecte dans lequel dominent les thèmes de l'exclusion et de la division de l'être. Son second long métrage, Les Jours Contés, suit un individu joué par Salvo Randonné qui prenant conscience de l'aliénation de son travail se retrouve à chercher un sens à son existence. Ce film, c'est un peu le droit à la paresse de Lafargue au cinéma. Il met à jour le processus de sanctification du travail par la société capitaliste et l'aveuglement des classes ouvrières qui aiment de façon déraisonnée leur boulot. Toujours incisif et percutant, le cinéma d'Héliopétri est subtil et n'impose jamais de choisir un camp. Au contraire, il propose toujours une position dialectique, une mise en tension qui ne privilégie aucune idéologie. Peut-être est-il bon de rappeler que l'Italie au tout début des années 60, bah c'est un peu l'invention de la modernité au cinéma. Une des grandes particularités du cinéma italien, c'est qu'il a toujours réussi à faire dialoguer différents genres faisant très souvent cohabiter la modernité du cinéma d'auteur et des films d'exploitation. Le cinéma de Petri ne fait pas exception. Si ses premiers films sont encore influencés par son passé de scénariste et s'inscrivent, pour le dire vite, dans la veine néo-réaliste de l'Italie de l'époque, son cinéma va ensuite muter. Cette transformation va s'opérer au cours d'une trilogie dans laquelle il listera des éléments de satire grotesque et de bouffonnerie qui deviendront sa marque de fabrique. En 1963, il réalise donc Il Maestro de Vigevano, une comédie à la italiana avec le grand Alberto Sordi. Puis en 1964, le documentaire Naudit Père Vivere. Et enfin, en 1965, La dixième victime, un film de science-fiction. Dans ses premiers films, Petri émettait une critique discrète et voilée dénonçant un système qui broie et alienne les individus. À partir de la dixième victime, son style contestataire va clairement s'affirmer. Dans ce film, Elio Petri transpose une nouvelle de Robert Ciclay dans une Italie futuriste en proie à l'invasion des objets de consommation et à l'intrusion des médias dans la vie privée. Produit par Carlo Ponti, qui détestait pourtant la science-fiction, et coécrit avec le fameux Tony Noguera que nous évoquions en introduction, La dixième victime va proposer une hypothèse du futur en dilatant les défauts de la réalité contemporaine comme toute bonne dystopie qui se respecte. Petri va donc faire de ce film une critique du fameux miracle économique italien, ce qu'il avait déjà fait dans Il Maestro de Vigevano. Sous couvert de fantaisie pop, il dresse un portrait sarcastique de la société italienne. Traitant de sujets tels que la banalisation de la violence, le culte de la jeunesse omniprésent, la marchandisation de la vie et de la mort, le sensationnalisme des médias et l'appui du capitalisme, le film déverse un humour corrosif, parfois absurde et souvent désespéré. D'une lucidité effrayante héritée de Philippe Kadic, il anticipe l'obsession sécuritaire et les dérives fascistes au nom du bien commun. Elio Petri décrira la dixième victime comme un film sur l'américanisme, c'est-à-dire sur la cruauté, sur la cruauté des rapports intersubjectifs. Si ce portrait de la société occidentale est déjà au vitriol, il y a pourtant une différence notable entre ce film de Petri et ceux qui vont suivre. En effet, on y trouve une forme de légèreté et une ironie douce amère qui disparaîtront ensuite au profit de films plus brutaux, plus secs et moins aimables si on peut dire. En tout cas, la dixième victime surfe sur la mode de James Bond et propose un univers mêlant pop art, musique jazz, couleurs chatoyantes et psychédélisme trois ans avant le danger diabolique de Mario Bava, soit une ambiance en totale opposition avec le discours cynique et la noirceur extrême du propos. Après ce film, Petri se rapprochera des théories de la distanciation de Bertolt Brecht, un dramaturge, metteur en scène, écrivain et poète allemand mort en 1956. Les théories de Brecht proposent de mettre la forme d'une œuvre en adéquation avec son fond. Selon lui, la forme d'une œuvre d'art n'est rien d'autre que l'organisation parfaite de son contenu. Ce qu'il veut dire, c'est qu'on ne doit pas juger d'une œuvre uniquement sur sa forme, mais sur les relations entretenues entre son fond et la mise en forme de celui-ci. On retrouvera ces théories dans plusieurs médiums artistiques et en particulier dans le cinéma des années 60-70, notamment dans les premiers films de Godard. Dans la dernière partie de la dixième victime, deux multiples coups de théâtre vont désamorcer délibérément et perpétuellement l'intrigue. Par ce biais et par une mise en abîme de Marcello Mastroianni, Petri s'approprie les mécanismes de la distanciation de Brecht en noyant sa propre fin dans une suite de retournements de situations volontairement prévisibles et surtout sans panache. Petri surcharge les environnements, l'esthétique et le cadre, comme il surchargera ces films suivants d'une agressivité anxiogène. Le caractère envahissant des objets de consommation dans La Dixième Victime est là pour nous rappeler notre propre asservissement, faisant du film une parabole sur le consumérisme et l'aliénation. On retrouve cette surcharge des décors au début d'enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon avec cet appartement à la décoration baroque et rococo qui n'est pas sans rappeler la maison des frissons de l'angoisse d'Argento qui sortira cinq ans plus tard. Il est d'ailleurs difficile de ne pas voir un lien entre ces deux films, ne serait-ce que dans l'ambiance traigialesque de la séquence d'introduction ainsi que la présence de Luigi Couveillère à la photo qui signera également celle du sublime Le Venin de la peur de Lucio Fulci. En 1967, Petri réalise À chacun son dû. Ce film marque les débuts de sa collaboration avec le scénariste Hugo Pirot qui durera jusqu'en 1973. Le film développe le thème de l'incapacité pour un intellectuel de comprendre la réalité. Dans son film suivant, Un coin tranquille à la campagne, il exorcisera ensuite cette impuissance de l'artiste et tentera de découvrir le langage révolutionnaire qui convient pour dire l'espoir, comme le dit l'historien et critique de cinéma Marcel Holmes. Dans ces deux films, Petri se penche sur sa propre aliénation d'artiste afin d'essayer de comprendre le réel pour enfin se plonger dans le monde. C'est au début des années 70 que son style va s'affirmer pleinement et qu'il entre en pleine possession de ses moyens. Proposant une satire politique très grinçante et ouvertement agressive, il gardera ensuite cet usage immodéré de l'outrance où les inventions formelles de son cinéma baroque le disputent à la rigueur de son propos. Un propos où l'on croise Karl Marx et Antonio Gramsci ou encore Sigmund Freud et William Reich. De Marx, Petri retiendra la volonté de donner des outils aux classes populaires afin de s'émanciper et de se libérer des oppressions. De Gramsci, il garde la théorie de l'hégémonie culturelle, un concept qui décrit la domination de la culture par la classe dirigeante ainsi que les croyances collectives en place des systèmes de domination. De Freud, il retient l'analyse des sublimations perverses, des névroses latentes et des comportements inconscients liés au pouvoir. Et en plus de la question de la satisfaction sexuelle, il garde de rage sur le fait des structures sociales comme maintien des névroses individuelles. Eliopetri va réaliser quatre films qui l'imposeront comme l'un des analystes les plus lucides et les plus désespérés de la schizophrénie contemporaine selon les mots du critique Jean Gilly. Ces quatre films vont composer une sorte de portrait sans phare de la société italienne, la décrivant dans tout ce qu'est là de multiples et de contradictoires. Voici ce qu'en disait Giuseppe De Santis à la mort d'Eliopetri le 10 novembre 1982. Je veux te dire au moins une chose. Je veux te dire combien de fois j'ai été heureux face à un de tes films qui mordait dans la chair des pouvoirs occultes, qui accusait et pointait le doigt de la passion civique contre ceux-ci, qui fouillait dans nos consciences d'hommes contraints à vivre une existence dominée par des violences de tous types. En 1970 sort sur les écrans son film le plus célèbre encore à ce jour et peut-être son chef-d'œuvre, enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon qui remportera l'Oscar du meilleur film étranger. Dans ce film, comme dans les trois suivants, Petri dénonce les abus de pouvoir de la classe dirigeante. Si dès son premier film il s'appuyait sur Kafka pour dépeindre la scission intérieure de l'être, sa critique de l'aliénation durant les années 60 l'amènera à partir de 1969 à une exploration de la schizophrénie contemporaine et du conditionnement culturel du monde moderne. Dans ce film, le personnage principal, incarné par un John Maria volonté effrayant et classial, oscille entre l'ivresse d'être intouchable et l'envie de dénoncer notre grand pouvoir qu'il a entre les mains, ainsi que les dérives que celui-ci amène nécessairement. Petri analyse les névroses et les traumas engendrés par le capitalisme qui, selon Jean Gilly, rejaillissent sur l'individu avec une extrême gravité. C'est d'ailleurs quelque chose qui était dans l'air du temps, puisqu'à la même période seront publiés l'Anti-Oedipe et 1000 plateaux de Deleuze et Guattari. En 1972, Petri met en scène La classe ouvrière va au paradis. Sorte de règlement de compte vis-à-vis les classes dominantes, ce film dresse le portrait de l'Italie de l'époque, prise dans les conflits politiques et les problèmes sociétaux. Et si le film s'appelle La classe ouvrière va au paradis, Elio Petri réussit le tour de force de ne pas en faire un film de classe en s'affranchissant de tout dogmatisme ou militantisme. S'il y parvient, c'est toujours grâce à cette position dialectique déjà évoquée. Et si Petri évite aussi tout paternalisme, c'est parce qu'il s'est d'abord penché sur sa propre aliénation d'artiste avant de se plonger dans celle collective du milieu ouvrier et du prolétariat. Même si le cinéaste Jean-Marie Straub a dit que des films comme La classe ouvrière va au paradis devraient être brûlés, Petri remportera la Palme d'or au festival de Cannes, Palme ex aequo avec l'affaire Mattei de Francesco Rossi, deux films politiques qui ont pour acteur principal Gian de Maria Volonté. En 1973, il réalise La propriété c'est plus le vol avec Hugo Toniazzi, un film dans lequel un modeste employé de banque a un grave problème. L'argent le dégoûte et son contact provoque chez lui des démangeaisons. On retrouve à nouveau ce goût de la caricature, de la bouffonnerie, du grotesque, de la satire. Avec son film suivant, Todomodo, Petri se penche sur le cas d'Aldo Moro, un homme politique italien, membre de la démocratie chrétienne. Todomodo, c'est une expression empruntée au prêtre et théologien Ignace de Loyola pour dire « tous les moyens sont bons ». Dans ce film, Petri dénonce encore une fois, et peut-être de la meilleure manière, les abus et les dérives du pouvoir. Todomodo sort en 1976, soit moins d'un an après l'assassinat de Pier Paolo Pasolini. Ce film profondément pasolinien est peut-être la dénonciation que rêvait de faire le réalisateur de théorèmes et de salauds à la démocratie chrétienne, mais qu'il n'a pu mener à bien. Une fois Pasolini disparu du cinéma italien, Petri a lutté presque tout seul contre la dégradation des politiques culturelles en produisant ses films lui-même, des films que personne ne voulait voir produits. On a beaucoup reproché à Petri son refus du réalisme, du naturalisme et ses excès en tout genre, alors que pour lui, seule la fiction est capable de donner les clés d'une prise de conscience à un large public. Je ne crois pas qu'il faille baisser le niveau de sa production pour se faire comprendre de tous. Tout son cinéma peut être lu comme une analyse des mécanismes d'aliénation, de tout ce qui ne va pas dans les structures de pouvoir et les institutions corrompues. La nature expressionniste de son cinéma s'appuie sur les ressources du grotesque, de la comédie italienne et de la satire. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si on retrouve une référence explicite à la dixième victime dans une comédie bien grasse comme Austin Powers. Petri use et abuse des artifices pour dénoncer les aberrations du pouvoir et ses dominations. Il cherche à cerner le réel par une approche métaphorique qui n'est jamais rassurante, stylisant au maximum sa mise en scène et poussant ses personnages dans une hystérie perpétuelle et grinçante. Comme un spectacle de Guignol, Petri ne fait que grossir des traits déjà là, et ce jusqu'à l'exaspération. La comparaison avec Guignol n'est pas fortuite, car Petri fait de ses personnages des figures emblématiques, des sortes d'archétypes comme le gendarme de Guignol, les réduisant à des fonctions, leur refusant ainsi toute psychologie et par là même toute humanisation dans la plus pure tradition du masque de la comédie Adelaerté. Tradition qu'on retrouve de Machiavel à Sergio Leone en passant par Carlo Goldini. Si on peut trouver Helio Petri un peu excessif, on ne peut pas lui reprocher son intelligence. Et comme il le rappelle lui-même, il faut se souvenir de ce qui se tournait avant lui en Italie. Ce n'était que des films désengagés, soit de divertissement, soit sur l'incommunicabilité. On lui a aussi reproché d'utiliser les mêmes armes que ses adversaires, l'intimidation, l'agression perpétuelle ou la surenchère. Mais là, nous en revenons à Brecht et à l'adéquation du fond et de la forme. Il utilise le langage adéquat pour parler de la façon la plus pertinente possible de thèmes bien précis. Pour autant, Helio Petri ne dénonce pas vraiment. Il tourne plutôt en ridicule, dévoilant ainsi les faiblesses et les failles du pouvoir. Par cet acte, il met à jour la puissance des classes populaires et du monde ouvrier. Une puissance qu'on peut se donner si on brise les chaînes de notre aliénation, et si on s'est échappé aux tentations du pouvoir pour ainsi éviter de ressembler à ceux qui nous exploitent. Chez Petri, les individus comme la société explosent de l'intérieur, écrasés sous le poids de leurs propres contradictions et déchirés par les tiraillements liés aux conditionnements culturels. Comme le dit le journaliste et critique allemand Siegfried Krakauer, les films d'une nation reflètent sa mentalité de façon plus brutale que les autres médias culturels. La lucidité du pessimisme d'Helio Petri nous amène à prendre conscience de l'absurdité de notre société où tout le monde est instrumentalisé, où tout est réifié, objetisé. Et pourtant, il y a une lueur d'espoir, car dans le cinéma d'Helio Petri, c'est seulement par cette prise de conscience individuelle puis collective que pourra naître le ferment révolutionnaire. Voilà camarades, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux préférés et éventuellement à nous soutenir financièrement sur la plateforme Tacotac, sur Tipeee ou encore avec les subscriptions sur YouTube. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne de Zoanima. À bientôt pour de nouvelles aventures !